Je pense que c'est mieux comme ça. Je vous laisse... Hey ! Salut à tous, c'est Shigeru. Bienvenue dans cet épisode 25 de notre série sur RealCraft. Alors... Là, en l'épisode précédent, on était morts. Voilà, donc pour ceux qui... Pour ceux qui se rappellent. Moment traitrice. On était morts, on avait tout perdu. Vous voyez que je me suis refait un petit stuff de base. Et chose étonnante, on n'a plus une miette de fer dans les coffres. Regardez le coffre à minerais. Il n'y a plus du tout de fer. Donc j'ai à peine pu me faire mon stuff. Et vous voyez, j'ai dû me faire une hache en cobble, etc. Donc il faut vraiment qu'on aille miner. Parce que, pareil, on n'a plus de diamants. Tout ça, ça a disparu avec notre stuff dans le nether. Du coup, il faut qu'on aille miner. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie d'aller miner comme ça. Parce que ça va être chiant, etc. Et puis, il m'a dit qu'il y a un truc plus intéressant qu'on pourrait faire. Et ça se fait tout simplement avec l'œil du dragon. Qu'on avait déjà crafté plusieurs fois. Et comme on a perdu les deux, du coup, on l'a plu. Et pour le refaire, je vous rappelle qu'il faut une tête de dragon. Ainsi que 8 diamants de base. Du coup, ce que je me suis dit. Et il vous avait été beaucoup, beaucoup à le dire. C'était déjà de repasser en normal. Donc, voilà. On repasse en normal. Maintenant, le jeu nous a mis en hard tout seul. On repasse en normal. La moindre des choses. Et on va se re-give cet objet. Voilà. Donc, moi, c'est un truc que je veux pas faire le give. De base, je vous le dis. Je joue pas à Minecraft pour cheater. Je sais qu'il y a des gens, ça les énerve de mourir. Ils se re-give instantanément. Moi, je me dis que si je meurs, c'est parce que j'ai été nul. Donc, je refais les choses pour redevenir à peu près au niveau que j'étais. En l'occurrence, comme on fait une série, je me dis que ça peut être chiant pour vous. De voir un mec essayer de refaire le Dragon's Eye. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Vous voyez ces quatre objets-là. De se les re-give. C'est pas des objets spécialement pétés. Regardez, il y a des torches et des magma blocks. C'est juste des trucs que j'avais et qui sont un peu chiants à avoir. Genre les torches, il faut de la Glow Stone, etc. Et c'est des trucs qu'on avait sur nous en mourant. Du coup, je me suis dit qu'on se les re-give-rait. Pareil pour le magma block. Comme on avait été dans le Nether, en ce moment, on les avait récupérés. Mais voilà. L'Atlas, c'est juste parce que j'ai plus de fer pour faire la boussole. Mais sinon, j'ai le Bouken Quill qui est là-dedans. Et le Dragon's Eye, du coup, qui lui a un petit peu pété. Je ne vous le cache pas vu qu'il faut des Glowing Ingots, etc. Je me dis qu'on va se le re-give uniquement si on arrive. Vous voyez le donjon qui est à côté de la maison qui nous nargue depuis le début. Depuis qu'on s'est installé ici. Je me dis que ça pourrait être intéressant de se refaire ce donjon. Enfin, de le faire tout simplement. Et si on y arrive sans mourir, je me redonnerai l'objet. Enfin, je me redonnerai ces quatre trucs-là. Si jamais on meurt ou si jamais il se passe quelque chose d'inapproprié ou je ne sais quoi. On se le re-give pas et on refait ça à la mano normale comme il faut. Là, je suis en stuff en fer. Franchement, ça va être tendu. De toute façon, je voulais faire ce donjon depuis longtemps. Donc, c'est pas si mal. Vous voyez, je me suis refait un summoning stuff parce que... Qu'est-ce que ça va nous summon, ça, dis donc ? Des aegis. Bah, parfait. Hop. Alors, j'aurais bien aimé me refaire une rapière aussi. Mais le truc, c'est qu'on n'a plus de fer du tout. Je vais tout de suite désactiver mes shaders. Voilà, voilà. Alors, je suis désolé, c'est moins beau. Mais... Je fais bien un witchunk. J'ai vraiment pas envie de foirer un combat à cause de ça. Euh... Alors, on va explorer un petit peu ce donjon. On en avait déjà fait un, un petit peu dans cet esprit-là, avec Warpie. Donc, pour ceux qui ont suivi les lives, vous en vous souviendrez. Ça va être chiant de faire comme ça. Do. Voilà. Il est en train de se noyer ou comment ça se passe ? Alors, il y a... Merci, le Sodo. Il y a ma caméra qui tourne toute seule à des moments. C'est assez chiant. Euh... Je pense que c'est des lags à cause du donjon, tout simplement. Donc, on va... On va éviter de mourir. J'ai pas beaucoup, beaucoup de torches, vous voyez. J'en ai qu'une vingtaine. Je les ai refaits avec le peu de glowstone qui nous restait. Et c'est absolument infâme, ma caméra, qui se tourne comme ça. Ah, on a l'extérieur ici, d'accord. Alors, j'imagine que c'est une tombe ou un truc comme ça, ici. J'ai toujours pas réussi, d'ailleurs, à désactiver. Vous voyez, là, quand on regarde un objet, ça met le gros nom en plein milieu. Et sur les objets qui ont genre ça, là, vous voyez, ça met un gros truc en plein milieu de l'écran. C'est assez chiant. Je sais pas comment on l'enlève. J'ai demandé sur le Discord, les gens ne peuvent pas répondre. Euh... C'est pour ça que si vous connaissez la réponse, vu que je crois qu'ils ont ajouté ça avec le... Avec la mise à jour. Si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à la dire. Euh... Ça m'aidera beaucoup. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et au passage, en parlant de commentaires, j'ai été très surpris. Euh... De votre gentillesse, tout simplement. Euh... D'habitude, vous êtes gentil, mais là, je me suis dit... Je suis quand même vraiment mort de la pire des manières, quoi. Genre... Je suis mort parce que je suis repassé en hard, et parce que l'objet, pour me soigner, il ne soignait plus. Euh... Et au final, bah, vous avez été tout simplement en mode, bah, re-lige-toi les objets, c'était pas vraiment juste. Euh... Fallait regarder les logs pour le savoir, ce genre de choses. Donc, euh... Merci... Ah... Ça va être chiant, ça. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour votre soutien. Je suis assez content. De ne pas m'être fait assaillir d'insultes. Pour mon niveau de jeu, qui était très moyen, pour le coup. J'aurais vraiment dû me... Vous savez quoi ? Je vais me refaire une épée en cobble pour couper ces feuilles-là de... Pas des feuilles du tout, d'ailleurs. Euh... C'est... Toile d'araignée. Alors, je vais peut-être pas faire d'ellipse dans ce donjon, parce que je me dis que... Le but d'aujourd'hui, c'est de se faire le donjon. Si on y arrive de toute manière, on... Pour l'épisode prochain, on aura ça. Euh... Et à ce moment-là, on pourra déjà partir miner, euh... Avec le... Le détecteur de trésor, etc. Ce sera beaucoup plus simple. On pourra se refaire du stuff en fer. Enfin, récupérer du fer et de l'or. Et des diamants, surtout. Euh... On a des petits livres. Bien sympa. D'ailleurs, on en a, là, du fer. Hop. On va récupérer ce qui nous intéresse. Voilà, voilà. Alors, j'espère quand même avoir assez de... De torches pour éclairer tout le donjon. Ce serait con. Euh... C'est pas grave, sinon. C'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, je veux voir si on peut explorer ce donjon en survivant. Hop. Oh, c'est un livre avec un nom. Ça va être chiant à transporter. Ah, un diamant. Ah, c'est nickel, ça. On arrive déjà à avoir des diamants là-dedans. Ça peut être cool. Et donc, euh... Si jamais on meurt, hein... Faut quand même penser à cette éventualité-là. Euh... Oh, c'est pas déjà la fin. C'est impossible. Non. J'y crois pas. On aurait fini ce donjon déjà. J'ai entendu des bruits sous terre. Je m'ai dit qu'il y a peut-être une chute en dessous et on n'a pas accès. Je ne sais pas. Euh... Si jamais on meurt, eh ben tout simplement, il faudra retourner dans un désert. On va aller chercher, euh... Ceci. Parce que les... Il y a beaucoup de cadavres de dragons dans les déserts. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on en avait rencontré quelques-uns. Euh... Eh ben écoutez, on retournera dans le désert s'il y a besoin. Ce qui va juste être chiant, c'est pour les glowing ingots. Parce que je ne me rappelle plus trop comment on les fait. Hop. J'entends bien des bruits. Ah, je n'avais pas été par là-bas. À mon avis, il y a un escalier ou un truc comme ça. Alors, ça c'est pas... Oh, on a plus le... Oh, on a plus nos bubbles. J'avais pas pensé. Eh oui. C'est vrai qu'on les one-shot, elle, dites donc. Eh, 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 ne viens pas là. Alors, ça chill. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ouais, parce que là, on n'a plus nos bubbles pour résister au poison. On peut prendre très cher avec ce genre de conneries. Ah oh. Surtout si elles traversent les murs comme ceci. Euh... Ça devrait le faire. J'ai pas pris de bandage. C'est vrai que j'ai encore oublié, putain. Ok, il faut faire très attention. Euh... J'ai pas de bandage. J'ai un petit bandage là qui pourrait être éventuellement très utile. On va se le garder sous la main. Là, on peut vraiment mourir facilement. Maintenant, on n'a plus notre armure. On n'a plus nos bubbles, comme je l'ai dit, donc... C'est full survie là. Et comme on est en normal, ça... On devrait le faire. Merci le jeu. A priori, il n'y a rien par là. Je ne sais pas. Il y a des escaliers. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui a fait ce donjon ? Ok. Donc, on retournera dans le nether. Vous en faites pas. On retournera, mais uniquement quand on aura notre Dragon's Eye. Parce qu'avant, on va... On va cramer... On va cramer de mort. Et aussi, quand on aura notre petite... Euh... Truc de résistance. Euh... Qu'est-ce que je raconte, moi ? Oh ! Putain, il y a un effet Sweeping Edge là-dessus. C'est bien, ça. Hop. Maintenant qu'on est en normal, ça devrait aller beaucoup mieux le nether. Oula, on va... Peut-être aller se le faire maintenant, lui. Oh putain. J'aimerais juste détruire ce spawner avant qu'il y en ait d'autres. Vu que c'est un spawner à zombies. Ah ! Ah mais ils ont totalement accès, en fait. On va condamner pour le moment. On va soigner quand même. Euh... On ne prend pas de risques. On ne prend pas de risques du tout. Je vous l'ai dit, si on meurt, c'est fini. Hop. Donc voilà. Si je fais ça, c'est pour me donner une petite... On va dire une sorte de deuxième chance. Euh... De version de jeu. Euh... Je pense que c'est le mieux à faire comme ça, honnêtement. De se donner une condition pour se re-give les objets et pas le faire directement en mode, c'est pas juste. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vous laisse... Eh ! On va dire ce que vous en pensez. J'ai oublié qu'ils pouvaient... Ah putain, c'est une blague. Ok. Bon. Cette zone-là est clear. On a des petits objets, c'est cool, ça. Par contre, on n'a pas d'espace sur nous. Tac. On va ramasser ça. Alors ça, on peut s'en faire des bandages, il me semble. Avec euh... Avec des... Du papier... Et des ficelles. Alors, on a les ficelles, mais on n'a pas le papier. Euh... Toc, 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 toc. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va jeter un petit peu tout ça. Hop. On a des plasters aussi. Ça, c'est bien, ça. Ça, il me semble que ça nous soigne un petit peu... Ouais, ça, c'est très efficace comme truc. On va les garder. On va les faire ce petit zombie. C'est un bébé zombie, j'ai l'impression. Et il a l'air coincé dans une toile d'araignée. Alors... Pourquoi j'ai des bulles de respiration ? J'avais des bulles ici. Pour ceux qui ont vu. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! C'est vachement cool, ça. Voilà. Euh... Cooling. Ah ! Ah bah ça, c'est vachement cool. C'est un enchantement qui nous... Bah du coup, qui nous rafraîchit. Ça peut être très bien parce qu'on est en... Euh... N'été. Par contre, on est en moins de 1 d'armor. Faudrait qu'on le re... Qu'on le reforge. Euh... C'est vachement cool, ça. Si on peut aller dans le nether avec. J'aurais bien aimé de l'avoir sur des bots ou sur un truc comme ça. Hop. Alors j'ai l'impression qu'on a... Ah ! Il semblerait qu'on a fini ce donjon. Alors j'espère qu'il n'y a pas de boss qui va spawn et qui va tout exploser. Euh... Parce que je ne connais pas du tout. Non. On a une pomme en or, ça c'est bien. On a un petit name tag. Décédé. Vous savez quoi ? Ça va être la récompense du donjon. Euh... On va se garder ça. Et unbreaking 1, curse of vulnerability 3. Bah on va éviter de le prendre. Euh... On a des... Vous savez quoi ? On va faire une petite collection de CD. Par contre on a 4 fois le même. Euh... Qu'est-ce que je peux jeter ça ? Leur dust il en faut beaucoup de toute manière. Voilà. Euh... On va rentrer avec ça. On a réussi ce donjon du coup en soi. Je suis assez content. Je ne savais pas du tout quel taille il faisait déjà. Euh... A priori on a exploré un petit peu de tout. J'ai peut-être oublié une section. Ça c'est de là d'où on vient de toute manière. Donc euh... En soi c'est pas grave. On reviendra si jamais c'est très important. Mais on a eu pas mal de coffres. On a eu pas mal de zombies. Des araignées etc. Je me dis qu'on a fini. Voilà. Donc euh... On va se redonner les objets. Euh... Il va faire nuit dehors là. A tous les coups. Ouais. Bon si on meurt à partir de maintenant. On se re-give quand même l'objet hein. On est sortis du donjon. C'est bon. L'homme qui n'est plus confiant soudainement. Ah... Je m'étais refait des flèches au final. Ça a pas été utile hein. Tout les monde se traiter au corps à corps. On va rentrer à la maison. On va remettre les shaders aussi. Mais euh... Cette zone là-bas euh... A chaque fois qu'il y a un donjon ça me fait bugger de ouf. Encore très optimisé Railcraft hein. Hop. On va aller dodo à l'étage. Il va falloir qu'on se refasse aussi des filtres pour euh... Pour boire. Donc on va se redonner les objets. On a réussi notre petit défi on va dire. Voilà. On va dire que comme récompense du donjon on a eu cet objet là. Euh... Les autres trucs c'est pas très très important du... Attends toi. Euh... C'est pas très très important mais euh... On va quand même se les redonner aussi. Et euh... Là maintenant on se redonne plus d'objets. Parce que si on meurt c'est uniquement de notre faute. Et du coup on devra rechercher les objets. Aussi. Mais attendez on a un crâne ici. On a totalement un crâne. Ouais mais de toute manière il nous faut des diamants. Des glowing... C'est des glowing gemmes qu'il faut maintenant. Oh je suis tellement content qu'on l'ait crafté avant. Alors à chaque fois en fait qu'il y a une mise à jour et change des crafts. Je me rappelle que pour les... Je vais vous montrer ça. Pour les potion rings. Euh... Où est-ce que ça va être ? Là. Alors les potion rings déjà ils se faisaient tous comme ça. Ça y avait pas de problème. Mais à chaque fois qu'on rajoutait un truc il fallait rajouter un... Un minerai de... De quoi que ce soit. Et regardez. Avant le régénération il y avait pas besoin de ça. Et du coup on pouvait se faire une ring de régénération sans problème. Maintenant on est obligé de tuer un wither pour avoir de la régène. Qui est extrêmement extrêmement OP. Euh... Et plutôt dur à avoir finalement. Donc euh... A chaque mise à jour en fait il change... Il change... Il tweak un petit peu les crafts. Et visiblement ils ont... Ils ont tweak le craft de cet objet là. Euh... Maintenant il faut 4 glowing gingot par glowing gem. Les glowing powder. Ok. Et un bloc de diamant. Euh... Bah comme on l'avait fait avant en soit... C'est comme si on l'avait récupéré comme ça. Donc euh... On va quand même se le redonner. Voilà. On va se passer en game mode. Ohlala. Shigarou en game mode qu'est-ce que c'est que ça ? Haha. Et on va se redonner alors... Euh... Cet objet donc c'est le... Dragon's Eye. Voilà. Le petit... Antique Atlas. On va se... On va juste se redonner une boussole vous savez quoi. Euh... Kampas. Voilà. Euh... Un petit stack de torches. Pour la forme. Voilà. Et euh... Des magma blocks. On en avait... Je crois on avait de quoi à peu près faire 45 blocks. Un truc comme ça. Donc euh... On va se donner un petit peu moins d'un stack. On va juste poser des trucs dans les coffres. Parce qu'on est blindaxe de chez blindouille. Hop. Il y a aussi les potion rings. C'est vrai que j'ai oublié toutes les... Euh... Tous les bubbles etc. Euh... C'est assez facile à avoir en soit. On pourrait en récupérer facilement nous même. Euh... Alors magma blocks. Voilà. Hop. En petite quarantaine. Voilà. Bon. On repassera plus en créatif à partir de maintenant. A moins... Oula mince. A moins qu'il y ait d'autres soucis de ce type. Euh... J'espère pas que ça arriverait honnêtement. Ça m'énerve moi aussi de passer en créatif pour me re-give des objets mais bon. Euh... Voilà. On est tranquille maintenant. On va repasser en shaders. Et on va... Je sais pas combien de temps fait cet épisode. J'ai pas envie de le faire trop long non plus. Euh... Mais déjà on a... Je l'ai posé dans un coq je crois. On a notre petit euh... Dragon's Eye. Et ça c'est très très bien parce qu'on va pouvoir miner enfin. Je pense qu'on va se faire une petite session de minage là pour la fin d'épisode. Euh... Je vais certainement euh... Cut. Ouais. On a le leash. Moi on a le leash en permanence. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas... Ah c'est parce que j'ai mangé la viande du chupacabra. Donc là on a fire resistance. C'est merveilleux. Euh... On va reforger ce pantalon. Alors... C'est... Est-ce que c'est avec du fer vous pensez ? Oui. Très nul. C'est très nul. Très nul. Très nul. C'est en train de gaspiller tout mon fer. Ok. Jump Heights. 05 Jump Heights. C'est pas trop mal ça. Oh. Hahaha. Wouah. Le pantalon de la lune. Trop bien. Bon on va ranger ça. Donc je vais me rééquiper un petit peu. Je vais refaire mon inventaire etc. Ça on peut les virer d'en haut maintenant. On est tranquille. Et euh... On va se recrafter un Antic Atlas. Ah c'est... Oh mince. Faut pas que j'oublie ça aussi. Euh... J'ai oublié de me re-give le... Le truc là qu'on fait avec les manuscrits. C'était le bestiaire que je voulais faire à la base. Hop. Voilà. Donc je me suis redonné un petit peu les objets. Je me suis redonné le bestiaire également. Euh... Je me suis redonné plein. C'est plus simple. Euh... On lira quand... On lira oui. On lira quand même un chapitre par épisode. Euh... J'ai jeté les autres manuscrits du coup qu'on avait pour euh... Un petit peu équilibrer la chose. Euh... Parce que vraiment le bestiaire c'était le truc chiant à faire. Et on aurait pas pu le finir du coup si on avait du continuer comme ça. On aurait dû retrouver une tanière. Ça aurait été chiant. Euh... C'est plus simple comme ça. De toute façon c'est juste de la connaissance de ces bonus. On est même pas obligé de le faire en vrai. J'ai pas refait ma tool belt. La tool belt c'est pas trop grave. On se la refera de toute manière. Euh... C'était pas le plus coûteux. C'était pas le plus chiant à faire il me semble. Je vais regarder mais... À moins qu'ils aient changé le craft. On ne sait pas. Euh... Non ça va. Ça allait. Et ça ça allait aussi. Ouais. On pourra se la refaire nous même. Ce qui était juste chiant c'était les niveaux pour l'améliorer. Mais de toute manière on s'en fiche un petit peu. Donc on va aller miner avec notre pioche qui va bientôt se casser. Merveilleux. 96 de durabilité. Et on va activer notre œil. Alors... Euh... Je ne sais plus. Ok. Donc maintenant regardez. J'ai vu ça l'autre jour. Quand on appuie sur... Donc moi j'ai ma touche 2. Euh... Quand j'appuie dessus. Vous voyez qu'on peut passer sur tous les trucs comme on avait la dernière fois. Et donc là on peut sélectionner le minerai qu'on veut. Donc diamant. Et on peut aussi maintenant le faire avec... Euh... Déjà du quartz. Je ne sais pas s'il y en avait. Mais du silver. Du saphir. De l'éphaestite. De l'embryum. De la scarlet. Euh... Et évidemment les coffres au trésor. Et ça il me semble pas qu'on les avait avant. Alors je vais mettre sur le... Euh... Diamando. Voilà. On va se prendre un petit peu de fer. Ok on en a besoin dans les grottes. Et on va descendre. C'est merveilleux. Maintenant j'ai réaffiché les bobbles au fait en bas. Pour qu'on voit un petit peu ce qu'on a. Euh... On m'a dit que c'est toujours bien. Il échoue pas qu'il y a bras dans le coin. Il y a toujours un peu peur cette zone. Alors est-ce qu'on va voir des diamants ? Oh... Ça marche. Étonnamment bien. Donc on en a par là. Et c'est dans le mur. C'est trop trop cool ce truc. Je ne sais même pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant en fait. C'est vrai qu'on peut totalement regarder à travers les murs. Oh là là. Regardez-moi ce cheater. Écoutez c'est juste une fonctionnalité du jeu. On... On la prend hein. Franchement c'est très cool. Ça nous évite de devoir miner tout droit comme des... Comme des gros tardos. J'aimerais voir si on a pas genre loupé des diamants genre en passant à 3 blocs. Euh... On va être quand même assez près de toute manière des diamants pour les... Pour les spotter. C'est pas comme si on les voyait à 45 blocs. Donc euh... Ça reste pas trop cheaté non plus. C'est assez raisonnable. Voilà. Ah on en a en bas. Alors... Si je dis pas de bêtises il me semble qu'ici c'était une zone d'enfer un petit peu. Quelque chose comme ça. Un truc similaire aux enfers ouais. Euh... Qu'on va... Gentiment. Ouais. Ah ouais y'avait un mineshaft et... Ohlala quel enfer. Y'a du Chupa Cabra en plus. Alors on va aller miner les petits diamants qui sont là. J'arrive pas par contre à évaluer la distance avec les objets. Donc on en a derrière le mur là-bas. On va juste... Tapper Monsieur Chupa. Viens ici. Ohlala. C'est fini. Oulala. Oulala. Comment il bouge vite ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ohlala. Quel bonheur. Regardez-moi ça. Y'en en avait aussi un petit peu dans le mur par là il me semble. Genre en dessous ou quelque chose comme ça. Ouais. On en avait ici. J'espère que c'est pas sous la lave. Très très chiant à récupérer c'est sous la lave. Oh. Wait. C'est sous la lave. Alors même si on résiste aux flammes on va éviter de se jeter dans la lave. En fait je peux pas reboucher parce qu'il y a une créature ici. Attendez c'est bien ça. Ah si c'est bon. Ouais donc il est pile sous la lave le diamant. Ouais ça c'est le genre de diamant qu'on n'aura jamais eu en temps normal. Parce que je creuse rarement sous la lave. On en a même derrière. Bon vous savez quoi. Je pense qu'on a vu un petit peu le principe ensemble. Un de ceux. De ce moyen de mourir. Oui. De ce. Oh putain c'est une blague. C'est vrai que je peux sauter comme ça dans la lave. D'ailleurs faut pas que j'oublie que je saute plus haut. Et du coup je risque de tomber plus facilement. Faut pas que j'oublie que je peux sauter plus haut. Et je pense du coup on va se faire une petite ellipse pour récupérer 2-3 diamants en plus. Histoire de bien se rééquiper. Et on finira l'épisode je pense aussi bien. A peu près aussi bien stuffé que sur les derniers épisodes quand on s'était quitté. Voilà si c'est pas le meilleur objet du jeu. C'est Dragon's Eye. Il nous protège du feu. À ce qu'il paraît certains dragons ne nous attaquent pas. Ecoutez c'est merveilleux. Encore on a pas fortune. Mais imaginez un truc comme ça avec fortune. Comment ce serait le bonheur. Je pense pas l'utiliser sur les autres minerais d'ailleurs. Ce petit objet pété. On est déjà en couche de bedrock c'est phénoménal ça. Tout simplement parce que les autres minerais on les a assez facilement. Peut-être le lapis lazulier qui peut être chien récupéré. Mais on en a pas mal à la maison donc on devrait le faire. 35 diamants. Bah écoutez moi ça me va nickel. Donc je pense que pour le prochain épisode. Au début du prochain épisode on aura. Je me serais déjà refait. Comment ça s'appelle. Un bouclier. Un arc. En diamants et ce genre de choses. Un bon petit stuff quoi. On se remettra un bon petit stuff au début de l'épisode. Et on fera quelque chose. Je ne vous dis pas encore quoi mais. En tout cas l'épisode sortira dans pas longtemps. Euh. J'ai la hype qui est remontée. La hype. La hype RLCraft qui vient et qui s'en va comme. Comme n'importe quoi d'autre. Oh. C'est petit lag. Voilà. Mais vous en faites pas un. Je vois qu'il y a des gens qui disent que. Je délaisse RLCraft. Euh. Non. C'est juste que j'ai pas le. Le temps de. De faire un épisode par jour. Au début j'avais le temps. Maintenant c'est plus compliqué. Euh. J'essaye de mettre plus de temps dans le montage. J'essaye de faire les choses un petit peu mieux. Donc c'est. Forcément un plus de travail. Euh. C'est pour ça qu'il y en a moins souvent. Mais vous en faites pas. Je. Je reste là. Je reste sur Youtube. Hop. C'est. Ultra chiant cette. Voilà. Ça va dégager instantanément quand on va grimper des escaliers. Et on va aller dodo. Et euh. Je pense qu'on va se quitter là. Regardez moi avec ces petits. Cette petite quarantaine de diamants qu'on a sur nous. C'est pas fabuleux. Hop. On pourra se refaire tous nos outils. Un petit catanan. Enfin une petite rapière en diamant. Euh. Qu'on avait pas il me semble. Il me semble qu'on avait une rapière en fer. Je sais plus. Quoi qu'il en soit. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On va boire avant de devenir aveugle. Hop. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On est niveau 28. J'avais pas vu. Mais euh. Grave cool. On se retrouve du coup dans l'épisode prochain. Qui sortira dans quelques jours. Où on se sera fait un stuff. Et où je me serai certainement aussi refait les machins. Pour boire là. Les charcot. Le filter. Parce que c'est l'enfer. De boire de l'eau. Dégueulasse. Donc merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Salut salut.